Salut c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également rappelé à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande annonce officielle de Plus Belle la Vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti ! La semaine dernière, Barbara a fait face à de terribles menaces reçues de la part de plusieurs personnes qui la considèrent comme responsable de l'effondrement. La chef du Mistral qui avait déjà du mal à oublier ce drame a vu impuissante son petit garçon Yael se faire enlever sous ses yeux. Pour cette semaine dans Plus Belle la Vie, le compte à rebours pour retrouver Yael est lancé pour les policiers de Marseille. Barbara qui est à deux doigts de mourir d'inquiétude se demande qui peut bien faire une chose pareille et ses proches la soutiendront dans ce cauchemar. Au collège, Lucie a de plus en plus de mal à gérer la situation avec ses harceleurs et l'idée d'en parler à son père la terrifie. L'adolescente se retrouve dans une situation violente voire dangereuse mais elle sait qu'elle ne peut pas en parler à Jean-Paul si elle ne veut pas que tout ça empire. Puis Apolline voit enfin son rêve de rejoindre le cabinet des Kepler en tant qu'avocate se réaliser et les premières tâches s'annoncent intenses. En effet, Ulysse Kepler qui est depuis peu sur l'affaire de l'effondrement propose à Apolline de l'épauler dans ce dossier qui sera sûrement l'un des plus importants dans sa carrière. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501